Compté du bout du doigt dans les années 2000, les structures d'accompagnement des entreprises sont en plein épanouissement dans les grandes villes du pays. Appartenant au secteur public ou au privé, soit à la société civile, ces acteurs du développement économique ont déposé le contexte actuel et permettent aux primo-entrepreneurs de ne pas mener les projets mornés. Le monde de l'entrepreneuriat ne peut pas évoluer sans une formation et qu'au bout de cette formation, il y a une formalisation. Et pour cela, c'est un nombre de principes, j'allais dire même d'éléments à prendre en compte pour qu'une fois que tout ça a été bien mené, que ça aboutisse à un objectif, celui de voir réellement des entrepreneurs et des entreprises dynamiques. Mais si ce n'est pas récupéré depuis la base, avec un accompagnement assez solide, c'est sûr qu'on aura, oui, des gens qui vont se déclarer entrepreneurs, mais au bout du compte, au bout de six mois, ils vont se déclarer fiers parce qu'il n'y aura rien de fort qui va le soutenir. À Poitenoir, plus d'une vingtaine de structures d'accompagnement jouent un rôle capital dans la formation, la formalisation, l'expertise technique, l'appui au financement, la gestion comptable et financière, etc. Aujourd'hui, heureusement que ça ajoute en plus de ces entités qui sont gérées par, j'allais dire un groupe de personnes, mais il y a aussi des cabinets, il y a des consultants qui se joignent à cet effort-là pour appuyer et accompagner, pour que les entrepreneurs qui ne connaissaient rien, même s'ils avaient des aptitudes à gérer ou alors à créer une entreprise, mais comme ils ne savaient pas comment se structure, comment se renforce une entreprise, alors il faudrait qu'à côté, il y ait des personnes qui puissent appuyer leur effort de façon à grandir. Donc, que ces enfants-là n'aillent pas chercher seulement à être formés, mais qu'ils viennent aussi prendre l'information à la source au niveau de l'artisanat pour qu'en sortie d'une formation, il soit dynamique. Notons qu'avec l'apport des nouvelles technologies, le secteur du conseil aux entreprises a élargé son écosystème. Reste donc aux jeunes entrepreneurs de s'informer sur les avantages liés à l'accompagnement des projets.